Même les fauteuils sont truqués, d'une part un visitant peut-être est pris des faiblesses, et d'autre part les cérémoniales les peuvent s'accomplir en face d'un moulin à café. Non, 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 les photographies, rien, pas les droits. C'est pourtant cela justement qu'un bon photographe doit faire connaître ce qui n'est pas officiel. J'ai surtout envie de montrer ce qu'on cache et qu'on crache. Je note cela servirait à quoi ? Je sais ce que vous allez me dire, la noblesse d'un moulin à café, la dignité du plus ample que vous voulez. Ben, essayez donc de le magnifier. Je ne voulais pas dire cela exactement. Ce qui me parait le plus important, c'est de montrer le trucage du cérémonial. A cause de la présence fut-elle invisible d'une cafetière et de qui c'est quoi encore ? Dans le fond de la niche, qui c'est quoi ? Dans le dossier du fauteuil, dans les coussins, dans les lambris, qui c'est quoi ? Dans le socle creux ou le nez creux d'une vierge du quinzième. Vous avez dit, qui c'est ? Et justement, qui le sait ? Voilà la question. Prenez une tasse de café, cela vous donnera du courage. Elle ne va pas venir tout de suite. Ne vous énervez pas. Personne n'est encore levé, sauf elle. Elle s'habille seule dans l'obscurité par poudre. En ces moments, elle boutonne sa culotte. C'est vrai qu'il est de bonheur. Les gardes dormaient, baillaient. On m'a ouvert les portes comme celles du sommeil. Un pape ? De pape ? Vous voulez dire un sucre ? Donnez. Je vais vous dire ce que j'ai dit. Et j'ai dit un pape. Excusez-moi et merci pour le pape. Encore un autre, s'il vous plaît. Si elle tarde et que le jour se lève, il faudra que j'arrègle autrement mes lumières. Vous m'inquiétez quand vous êtes là-dessous. La photographie a aussi son mystère. Qui peut être encore plus sauvage que le vôtre. Mais nous utilisons les noirs aussi, lors de certaines cérémonies de la mort. Je vous ai épouvanté ? Ah non. Mais quand vous disparaissez derrière ces voiles, je me demande ce que devient votre visage. En quoi il se métamorphose ? Et qui faites-vous ? Je sais. Vous, vous ouvrez au fermer un œillet. Vous glissez une plaque. C'est tout. Et tout est tout de même inquiétant. A cause de ce coupant d'étamine, j'ai toujours redouté l'étamine noire. Celle de soutane au rond. Celle des parapluies. L'étamine des jupes. Des caracaux de veuves. Ils sont en crêpe. Pas deux jours. Et les crêpes me troublent moins. L'étamine. Des manches. L'étamine de la couverture des registres. L'étamine. Avec toutes ces inquiétudes. Avec toute cette ampleur d'étoffe que vous dévidez par la bouche. Vous en êtes arrivés couverts de velours et d'argent ? Comment ? Mon histoire est sans intérêt pour vous. Excusez-moi, monsieur. Pourtant, sans cette chaîne. Attribut. Organ de ma fonction. Membre viril. Attestant ma dignité. Sans vous, lourgène. Que serais-je ? Elle est en argent. Elle est d'argent. Et de tant d'écarat. N'en doutez pas. Est-ce qu'elle va bientôt venir ? Ne vous inquiétez pas. Elle se fera annoncer. Par une petite sonnerie. Par une petite sonnerie comme une petite balle. Par une petite raie. Une petite sonnerie grêle. Comme ses petites jambes. Et ses petits pas. Vous êtes nerveux ? Un peu. J'ai peur de louper mes portraits. Est-ce qu'elle s'en formaliserait ? Un peu. Mais elle est très, très, très bonne. Je la vois mal, c'est franchement. Toutefois, il est préférable que vos clichés soient parfaits. Puisqu'ils doivent porter ses 13 gestes aux quatre points cardinaux. Jusqu'à l'Afrique noire. Aux quatre vents de l'esprit. Jusqu'aux îles, toi mon tout. Dans la brousse ? Dans la jungle. C'est la jungle océanienne qui en consomme le plus. Plus que la pampa. La jungle les dévore. Mais vous en tirerez dans plusieurs études, n'est-ce pas ? Oui. Et c'est cela qui m'inquiète, justement. Pourquoi ? Vous n'êtes pas démoni ? Vous avez des plaques de recherche, j'espère. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Rien. Une idée qui m'est venue. Au moins, vous n'avez pas oublié le cérémonial. Très simple, d'ailleurs. C'est un cérémonial du matin. Mais il est important et il sera sensible. Voulez-vous que je répète ? Elle entre. La porte. Mais avant une petite sonnerie grève. Je me compose. Déjà, je m'émeux. Déjà, un frisson de respect me parcourt. Elle est très simple. Très accessible. Autrefois, elle était berger. Bergère ? Bergère, monsieur. Elle était un petit berger. Elle était un petit berger. Comme elle vous le dira elle-même. Agresse, dénicheuse, amoureux du brouillard et du brouillard et du brouillard et du brouillard et du brouillard. Elle est très simple. Elle continue. Déjà, me parcourt un frisson de respect. Un auguste monument s'apporte. Je me fiche dans une attitude à la fois différente et... Et ? Et ? Et naturelle, peut-être ? Naturelle. Certes. Montrez beaucoup de souplesse. Il vous en faudra pour l'opérer. Nous ne pouvons lui faire garder la peau trop longtemps. Elle est âgée. Parcluze. Car Dieu, qui la préfère à nous, sans la combler des mots, ne lui en est pas néguer. Mais... Je verrai, à cette rêve, qu'elle souffre alors. Un pape de pape ? Vous n'avez rien entendu ? Non. Vous êtes su ? Il y a quarante ans que mon oreille a apprivoisé le moindre bruit. Le moumour le plus doux. Le vol d'un pied sur ses tapis. Rien ne m'échappe. Tout arrive à mon oreille douvetose. Dressée à enregistrer la vie lente et précieuse de ses appartements. Le besoin de silence. De silence éternel. Des espaces infinis, monsieur. Comment dire ? Il est nécessaire à sa méditation et à ses travaux. Il est nécessaire. Il est nécessaire à son lent mourissement. Ce silence, c'est un lourd soleil qu'il adore. Des tous côtés pour en faire une poire bon chrétien. Oui, s'il en va. Ce silence, c'est une émanation de sa personne. Son cœur, ses mystérieux cœurs, s'écrète en silence, qui se pond en abse épaisse sur nos tapis. Autour d'elle, les chocs s'amortissent. Les chocs s'amortissent. C'est le mystère. Vous parlez admirablement. Comment cela vous vient-il aussi bien ? Toutefois, quand elle sera là, je ne pourrai plus ouvrir la bouche. C'est elle qui parlera. Nous, ça s'accélera. Vous aussi qui la voyez tous les jours ? Moi, je ne l'ai jamais vue. Comment ? Qu'est-ce que vous dites ? Devient-elle partout les matins dans ce salon ? Mais qui ? On serait bien qui l'a vue. Existe-t-elle ? Oui, puisqu'elle se manifeste. Mais où existe-t-elle ? Si mes yeux la voient, ce n'est pas elle. Si c'est elle, ce ne sont pas mes yeux. Comment donc la verrai-je ? Mais alors, moi non plus, je ne la verrai pas. C'est justement ce que je demande. Silence ! Non ! Et cependant... Elle vient... Elle vient... En parlant... Hésitant... Mais elle vient... Ne vous rétissiez pas... Demeurez souple... Ce ne sera rien de terrible... D'ailleurs... Elle est encore très loin... J'entends le bel aimant de son agneau familier... Ce qui signifie que la porte de son chambre est ouverte. Un instant... Le temps qu'elle en sorte... Elle a un agneau ! Pour la légende... C'est le détail... Qui l'humanise... Qui la rend accessible... Présente et visible sa douceur et sa bonté... C'est à partir de lui... Que nous pouvons rêver... Et nous emparer d'elle... Mais ne vous révissez pas... Respirez... Respirez... Librement... Faites quelques mouvements d'assouplissement si vous voulez... Décontractez-vous... Songez... Songez... Quelle boîte... Légèrement... Sasiatique... Et qu'elle doit... Traverser... Les fanfares... Les fanfares... Les fanfares... Les trompettes... La garde... Enrouler sous son passage... Derrière les quatorze fenêtres... Elle traversera le jardin d'hiver... Et j'entendrai son pied léger sur le sable... Et sur mes tapis... Comme chaque jour... Elle... S'arrête... Pour jeter un coup d'œil ennuyé... Au soleil qui s'élève... Colore sa jeunesse... Et sa jaune... Sa jeunesse... Les montagnes... De petits bergers... Elle est accoudée... Elle rêve... Elle prie... Les projecteurs sont en place... Oui... Bon... A-t-elle un signe particulier... Indique... Ah... Mais tout est signe... Dans cette admirable personne... Et tout le deviendra davantage... Après que vous aurez opéré... Puisque chaque trait... Chaque geste... Renverra à la plus sublimité... Devrais-je donc photographier indistinctement ? Contrairement aux personnes banales... Qui vous devez choisir... Les détails significatifs... Ici messieurs... Le plus banal de détails... Deviendra significatifs... Puisque le moindre... Renverra à la plus sublimité... Mon travail sera donc facile... Trop facile... Assez facile... Mais... N'avez-vous donc jamais photographié ? Hitler... 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 Autrefois... Mérisse que j'ai... Silence... Elle aurait pris sa marche... Je l'entends... Trottiner... Sur le dame... Psss... 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 Ne fasse pas de sa robe... Psss... Une... Mais monsieur... Quand vous dites que ce n'est pas elle que vous voyez... Ou que ce ne sont pas vos yeux si c'est elle... Êtes-vous sûr que ce soit son pas que vos oreilles entendent ? J'ai non plus de thé... Car elle est absente... Je suis sûr que c'est elle... Puisqu'elle n'est pas encore... Mais... Quand elle sera là... Et je l'entendrai parler... Et qu'elle bougera mon chaise... Et traînera la patte... Et le ressort du fauteuil... Quand c'est rond... Sous son cul... Sa patte... Sa patte... Son cul... Son cul... Et là où son bide... Ses miches... Ses chocotes... Et son gage... Sa patte et son cul... Pour le minophile... C'est... J'essaie de lui donner vie... Quand elle sera là... Elle vient... Elle vient... On a ouvert les grillées d'or... De la grande chambre... Où les gares... D'or... De façon noble de dire, non ? Évocation... Où les gares sont encore endormies... Car la vieille... C'est l'air... Au champ du coq... Rappel de Pierre... Olivier... Et quand elle sera... Et qu'elle cassera... Par inadvertance... Elle casse tout... En base... En un cri... Je serai plus sûr... Qu'elle soit là... Ni même qu'elle soit... Sauf que... Quelque chose... Pour un... Pour un second... Pour un second... Lui... Rester lui... Sa réalité... Absolue... C'est dans sa bouche... C'est dans le trou... Le choc ridicule... Tendant... Je rêve... C'est à cela... Et non à sa naturelle majesté... Que vous... Qu'est-ce qui vous prend ? Saluez ! Je sais si je dois... Car... Elle n'est pas là... Pas encore... Pas encore... Elle ne t'arrêtera pas à venir... Sua milenza... Et matiniero... Pa, 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 pa... Oui... Je me suis levé tôt... Pour aller à la pêche... C'est à dire... Je suis à peine vécu... C'est pourquoi... Je n'osais vous tendre... Mon anneau a déçu... Si je n'ai jamais su... Mais... Vous allez pêcher... Chasser... C'est un sport cruel, pêcher, c'est un aimable jeu. À la chasse, on y va botter, guetterer, armé, entre les ronces et les dents. On s'y barre d'orgueil viril, de féroceur. À la fête, on s'approche en filard, avec douceur, presque avec tant de temps. La loupière des deux chasseurs, elle m'en est la loupière des quatre à terre. La loupière des deux chasseurs n'est pas la loupière des deux pêcheurs. L'une est plus humaine que l'autre. L'une est plus humaine, elle. Le résultat, c'est la mort, dans un cas comme dans l'autre, est pour. Dites-le, ça se voit, je ne sais pas. Non, non, si vous marchez doucement. Tout doucement, m'achez. Non, non, on ne voit rien de ce qu'il y a des soucis. Si je dois traverser le grand vestibule, je pourrai rencontrer des soldats. Je ne voudrais pas les tromper. En plus, je souffris-le. De toute façon, rassurez-vous, on ne soupçant rien. Bon. Je vais m'en aller avant qu'elle devienne. Ma tenue équivoque poserait un certain nombre de problèmes. Elle s'étonnerait de cette sirène congestionnée. Le Christ aussi était pêcheur. Merci pour cette courtoisie. Les cardinaux vont à la pêche le matin. Ils rapportent la fripure. Je crois que la séance d'un quelques minutes se passera à l'ombre du pauvre. Vous avez misé l'un de monseigneur avec beaucoup de dignité. Vraiment ? Je n'ai pas été trop mal. Parfait. Dommage que son éminence se soit trouvée un peu dévêtue. Il est vrai que de la découvrir dans une espèce d'intimité la rendait encore plus noble. Car plus étrange. N'empêche que pour la plénitude de mon geste, donc de mon plaisir, j'aurais préféré son éminence dans sa totalité. Vous avez dit de votre plaisir ? Oui, je sais, c'est un homme comme les autres. Et cependant, oui, du plaisir. Je me sens tout à coup soulagé d'avoir pu accomplir un geste qui me restituait à un mode cérémonieux. Donc, définitif, car j'en ai fait un cérémonieusement. À l'instant, j'ai été détaché du temps. Comme une petite mort a eu lieu. Et cela m'a reposé. Quand elle, elle va venir, Karen, elle va venir. Vous verrez, vous verrez, elle n'est soit ni impatient ni irritée. Elle vient, la voici. Ouh, 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 elle est bien fatiguée. Elle aura pensé encore une nuit terrible. Visité ? Eh, bah, quel âge capricieux qu'elle fait. Mais quelle curieuse image me proposez-vous d'elle. À mesure que vous parlez, sa réalité s'atténue. Moi, je la voyais blanche et pâle, maigre, et dans une sorte de gloire. Eh, elle, 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 elle y est, monsieur. Oui, mais dans une sorte de gloire terrible, à la fois sévérée et douce, et en même temps lumineuse. Capable de me terrasser, puis de me relever avec une paternelle tendresse aimante et cruelle. Eh, laissez-la, monsieur, n'en doutez pas. Oui, mais vous en parlez sans différence. Et vous en faites un grand estopantin. Eh, mais peut-être en le composant de ces deux congrès, ou alors à l'heure. Ah, chez nous. La voici. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 « Relevez-vous, mon fils. Vous avez les genoux pointus et il va être tard. » « Vous verrez aussi vite que possible afin de ne pas fatiguer sa santé. » « Une pause très brève. » « La pause. » « Il va donc enfin me reprendre la pause, comme tous les jours. » « Alors que je ne suis que pause, puisque je suis le pape. » « Enfin, dans laquelle on fait chier. » « Madame Héloïse, pardon. » « Doucement, doucement, dit Saint-Père. » « Saint-Père. » « Il était convenu avec le nôtre que nous ferions cinq séries de trois millions. » « Trois millions multipliés par cinq, cela fera mon image tirée à quinze mille millions. » « Et il n'y a pas de quoi féconder le monde. » « Mais enfin, c'est un bon début. » « Pour commencer... » « Si j'osais conseiller à votre sainteté... » « Je pars, c'est fort. » « Conseiller. » « Ce matin, exiger. » « Non, je ne suis plus le pape. » « Je ne le suis pas encore. » « Puisque vous ne m'avez pas donné l'attitude ni le geste qui me fixeront un pape. » « Votre sainteté... » « Je ne suis rien. » « Étrange état. » « D'ailleurs, celui de la tente, de la conception. » « Je ne suis rien encore. » « Car en effet, jusqu'à ta décision, j'étais un curieux pape. » « Pape, dans le quotidien, dans le familier. » « Enfin, je vais l'être dans l'essence de pape. » « Votre sainteté... » « Pas de sainteté. » « Je suis un mannequin. » « À ce dislogueux, le pauvre. » « Ou plutôt, je suis l'espoir d'être... » « Mon cahier... » « À quoi... » « Vous allez me donner... » « Forme de pape. » « Vous allez se poser. » « Laissez mes bras. » « Levez mon pied. » « Desarticulez mon cou. » « Tendez ma joue gauche. » « Tendez ma joue droite. » « Indulez mon buste. » « Tirez ma langue. » « Mais faites de moi un pape pour 15 millions d'hommes. » « Jamais... » « Jamais je ne serai touché à votre... » « Jamais... » « Pardon, jamais vous touchez. » « Je dois être prie. » « Prenez... » « Prie en prieur... » « Prie bénissant... » « Prie communion... » « Prie méditant... » « Allez-y... » « Faites le travail... » « Je ne suis pas le pape. » « Je vous reconnais pourtant. » « D'où ? » « De ma vieille photo. » « Oui ! » « Et d'une apparition au balcon de Saint-Pierre. » « De la Lodji, mon ami. » « D'où nous venissons. » « Un peuple bouleversé par notre apparition. » « Oui, mais alors si vous me reconnaissez... » « Mais vous êtes sûr que vous me reconnaissez. » « Mais tout à fait, sa mère. » « Mais alors, c'est grave ! » « Cela veut dire... » « Que le pape que j'étais à la Lodji... » « Est le même que celui qui nous parle. » « Alors... » « Je ne prends pas de pause du tout. » « Comment ? » « Je veux dire que n'importe quelle pause ira très bien. » « Il fera de moi le pape. » « Alors, saisissez-moi donc comme vous voulez. » « Justement, j'ai envie de chié. » « Matisse. » « Apporte mon pot. » « Apporte mon pot. » « Que je chie. » « Et que ce jeune homme propose à quinze millions de fidèles. » « L'image d'un vieil accroupi. » « Qui sera le sacré pendif. » « Je me demande si on peut donner au monde... » « Mon fils est sur le pont. » « Quand tranquille je vais reposer. » « Que j'étais visité par les plus fécondes... » « Par les plus hautes. » « Celles qui laissent une trace de feu, de chibier et de glace... » « Dans la chrétienté. » « Mon fils, écoute... » « Quand... » « Doucement, lourdement, mais tendrement... » « Mes tissus se relâchaient... » « Quand mes viscères se décontractaient... » « Une angélique douceur descendait dans moi... » « Tout à coup, j'étais bon... » « Et puis... » « La charité me n'aimait... » « Dans une pause de lieu turc. » « On ne saurait chier à genoux. » « J'en conclue que l'attitude de la prière... » « Seule posture qui ne soit pas une imposture... » « C'est la posture accroupie... » « À ce moment même... » « Quand je me vide... » « De cette matière... » « Fuente... » « Je suis plus près de Dieu... » « Et j'en profite... » « Un ange alors visible, mon cher... » « Visible... » « Je ne me pose... » « Son de voie grandir de neige sur ma tempe... » « C'est une infinie bronté... » « Que je voudrais éprendre sur le monde... » « Mon cœur s'ouvre... » « À la misère des lépreux... » « Des picots... » « Des hérétiques... » « Des dames de la haute... » « Que de vous... » « Me tue comme là... » « Divinement inspiré... » « Soudain, tout me devient accessible... » « La beauté des rubis... » « Et celle du satin broché... » « Je l'aimais discrètement... » « Au niveau de cette étrange matière... » « Que pendant vingt-quatre heures... » « Les entrailles ont élaborées... » « Et qui s'en va... » « Car la bronte... » « Les visites... » « Et vous avez sans doute raison... » « On ne saurait offrir au monde... » « L'image d'un pape... » « Le monde n'y croirait pas... » « Il n'aurait pas en face de lui... » « L'image... » « Du pape... » « Étonnant... » « Mais alors... » « Le pape... » « Serait-il... » « Dans une... » « Série... » « D'attitudes... » « Donc, mon jeu l'aimais... » « Donnez au mannequin qui est là... » « Les attitudes... » « Tout efficaces... » « Allez-y... » « Je ne sais plus où j'en suis... » « Ne vous égarer pas pour si peu... » « Sinon, où en serais-je ? » « Et comment m'y retrouverais-je ? » « Il est encore bien jeune... » « Vous savez... » « Vous avez des enfants... » « Deux... » « Un garçon et une fille... » « Vous êtes mariés... » « Non... » « Non, mais ma femme et moi, nous nous aimons... » « Notre amour nous a paru suffisant pour sanctifier nos liens... » « Et comme nous avons voulu tout rapporter à lui... » « Et tout faire dépendre de lui... » « Nous le considérons comme le sacrement absolu... » « Tout vraiment dépend de votre amour... » « Même votre réciproque loyauté... » « Ah, surtout ceux-là ! » « Deux enfants... » « Deux anges sans doute... » « Bien... » « Comme vous... » « Vous voulez les voir... » « Et... » « Vous les avez là tous les deux... » « Pierre et Jacqueline... » « Oh, en couleur... » « Quelle jolie coiffure... » « Jacqueline est coiffée à la garçonne... » « De nos jours, on dit à la Jeanne d'Arc, Saint-Père... » « C'est sa scène préférée... » « Et c'est à elle qu'elle veut ressembler... » « C'est-à-dire ? » « Être canonisée... » « Ou mourir vieuse... » « Ou mourir vieuse... » « Ou du soir... » « C'est le reste... » « Être Jeanne d'Arc... » « Ou lui ressembler... » « Images... » « Toujours images... » « Images... » « Je ne souris pas... » « Donc j'en ai assez... » « Vous allez un peu fort... » « Qu'est-ce que j'ai fait... » « J'ai déchiré un bout de carton... » « Mais à propos de vous adorer, je ne l'ai pas touché... » « Vous les idolâtrez, ma parole... » « Oui... » « À genoux... » « Le jour se lève... » « Je m'ajnouille... » « Et puis... » « Prendre l'air inspiré, s'il vous plaît... » « Je vous voyais venir... » « Et comment est-ce... » « L'air inspiré... » « Et d'abord, si on était inspiré... » « Hein, à ton air... » « Et cet air... » « Qu'est-il... » « Est-il... » « Une apparente béatitude... » « Le bonheur d'entendre Dieu... » « Ou la souffrance de recevoir un message... » « D'une telle importance... » « Que tous vos traits comme des bras se tendent pour le porter... » « Ou bien... » « Est-ce l'air appliqué d'un élève... » « Qui déchiffre un rébut... » « Et devrait-je tirer la langue... » « Oh, mon ami... » « Votre métier et le mien ne sont de tour pour... » « Mais je veux bien... » « Joindre les mains... » « Regarder le ciel... » « Offrir mon visage... » « Pas mal... » « Pas assez de ferveur dans le regard... » « Un peu plus intense... » « Par plaisir... » « Et comme ça... » « C'est déjà beaucoup plus juste... » « Parlez vite... » « N'oubliez pas que jetez la pause... » « Plus de ferveur dans le regard... » « Le visage plus intense... » « Plus près de quoi ? » « Parlez vite, nom de Dieu... » « Plus près de Dieu... » « Ah... » « Ah... » « Ah... » « Ah... » « Oh... » « Vous m'avez fait peur, hein... » J'ai cru plus près du pape. Et alors arrivait cette sublime expression étant devenue plus pour quinze millions d'âmes avides, celui vers qui j'étends. Je n'eusse plus eu de recours que dans le crime inexpiable du suicide. J'étais près de Dieu. Vous sembliez sa pape. Et à quoi l'avez-vous reconnu? Pendant un instant, votre visage fut rebâti d'une telle solitude, une si douce lumière, l'éclairage. Eh bien, si. Monsieur. Eh bien, si. Une telle solitude, une si douce lumière, et vous n'appuyate pas sur le déclic. Et quinze millions de sauvages sont passés à deux droits de la grâce. continuez, gamins. Pardonnez-moi, sa paire. La foudre. J'étais moi-même sous coup de la grâce. J'avais la révélation de l'unique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pouvez-vous reprendre la pause et la ferme, alors? Comme ça? À volonté! Mais, je l'ai eu, cet admirable visage, alors que j'ai enragé contre les fichus métiers que vous faites faire, de sorte que, grâce à votre malavresse, quinze millions d'âmes sont passées à deux doigts de l'imposture. Car on a beau être choisi par Dieu, élu des hommes, vénéré des vieilles femmes et des négrillons, on est de chair, de viande, d'humeur et de fatigue, plus que de fermeur. De votre santé, vous êtes la bonté, la charité, la miséricorde. Tentez-toi, de mille. Demande à votre ami le photographe si un acteur de talent, que dis-je, de troisième plan, un acteur de périgueux, ne faudrait pas plus vite et plus spontanément un visage plus pâle, plus émouvant, plus élocant que le mien. Et je parle d'un acteur athée, bien sûr, s'ils en trouvent. Cependant, les acteurs, j'ose à peine parler, tant le débout qui m'inspire est grand. Vous savez pourquoi ? C'est que comme moi, c'est une image définitive qu'ils seraient frères. Se faire ! Laissez vos amis. Ce cri prouve une amitié naissante d'entre nous, mais je veux vous réciter les sanglots du peuple. Asseyez. Écoutez-vous. Le sang-père va nous réciter les sanglots du peuple. Poème sacrée en cinq chants. Chante-n'eux. J'avais 16 ans et j'ai été émergée. Nous passerons très vite sur une enfance toute effusion de communion avec la nature, les loups, avec les récits évangéliques que je vais placer au milieu de mes carrières et de mes barrières. Enfin, j'ai discipliné cette ferveur éparsée. J'ai connu l'étude, sa rigueur, son objet. Lentiment, car du peintre boiteux évoqué en chandail aux vieillards que nous voient les archanges, il y a des trajets et des fleurs. Lentiment, je gravais les échelons espérant de la perfection et ceux de la hiérarchie. Météorique et lent, je fonçais dans le tas, toujours dirigé vers une image avec laquelle j'ai cherché à m'identifier diacre, curé, évêque, picaire, cardinal et d'autres. J'en ai je fus élu par le sacré collège et voici. Je disais dirigé vers une image aimantée par elle. Hélas, à mesure je perdis toute ma densité intérieure et je regardais danser une image hors de moi. Amis, toute ma vie, je n'aurais couru qu'après cette image nouvelle qui se proposait et se refusait longtemps à mon désir. si vous voulez pour enfin m'y glisser, la revendir, elle et ses accessoires, son escorte de faits et de gestes qui lui sont une traîne amoureuse. Mais, pape, me voici, pape, j'avais atteint la définitive image vers laquelle tendre il n'en est plus. Eh bien, mes amis, je vous écoute. Il me restait donc à détruire cette image, dégringoler ses degrés malgré ma sciatique que si péniblement grimper et rejoindre les gifs et les lits. Vous me suivez de tout ce qui m'écoutez. Vous me suivez de détruire l'image par le refus de la perpétuer en moi d'abord, de la reproduire hors de moi aussi. n'est pas facile, pas dans la poche. On conclut qu'elle fut communiquée au monde qui le conclame les exigences de l'image elle-même par millions. allait-il m'empêcher de l'aliantir ? J'eusé de russes. Une fois sur un cliché, je remplaçais mon pied par le pied d'un autre, puis ma jambe. Ensuite, ce fut la main d'un autre. Et ici, c'est plus grave, car c'est un autre qui faisait avec moi le geste de Vélie. Certes, c'était la main d'un prélat de Belgique. Mais si on arrange un peu les choses, enfin, je ne prêtais que mon visage, puis, fatigué, pensant que cela suffisait, juste une oreille de peau, puis les poids d'une oreille, pour authentifier l'image. Enfin, peu à peu, j'essaie de me faire représenter. Je disparais tout à fait. Je fus absente de toute représentation. Cependant, que des images du peuple se multipliaient à l'infini dans les châteaux, dans les chaumières, les couvents, les églises, les fermes, les hospices, les prisons, la brousse et le casère. Mais moi, pendant ce temps, moi, moi, là, celui que vous voyez ce matin et qui pleurent ces misérables chambres, que devenait-il? Dites, que devenait-il? Il n'avait plus d'image. Les miroirs du Vatican, direz-vous, mais où sont les miroirs? Mais à mesure que ma pauvre personne devenait un support de gestes destinés à définir une image si réalisant toujours plus, moi, comme un minuscule escargot, je me repliais de plus en plus, je me ratatinais, je me nuisais et il regardait proliférer autour de moi cet abracadabrant de personnes qui allait de Rome aux gares, de Rome à la pompe, à la toundra. Et moi, l'escargot fragile, je m'asseyais sur une marche de l'escalier pontificable et je pleure en silence. Je comprends que vous soyez tristes, mais au moins, avez-vous l'orgueil d'avoir été choisi entre temps et de si noble et de si digne pour servir de support à cette image glorieuse? Il fallait donc qu'il y ait en vous ce qu'il faut pour faire de vous cette image. Et cela, qu'était-ce donc? Je peux vous le dire, cela durera le temps d'un scotchant. Pourrais-je vous photographier? Vous êtes fou, vous photographieriez un barde, un capot. Cependant, vous n'êtes pas comme les autres puisqu'on vous vénère. Alors, qu'est-ce pas-t-il donc? Je vais vous le dire, mais dites-moi mon ami, votre femme est-elle belle? Car j'ai entendu dire qu'on s'attache aux femmes grâce à leur beauté et que cela, dans votre langage, se nomme l'amour. Elle est belle, n'est-ce pas? À toi, cela ne vous regarde pas. Mais, Victor, laisse-moi... Pas de question. Je ne vous permettrai pas de l'interroger, sauf que si vous voulez, soit un ton aigriard. Tu es bien sévère avec un vieux de la vieille. C'est la première fois que je me prépare et vous savez que j'ai les droits. Alors, n'insistez pas et dites, si vous voulez, que... Pourquoi l'on vous bénère? Ça, je vous le donne. Je vais donc vous le dire. Ce n'est pas ma personne qui m'a valu tant d'hommages, mais ces hommages ont tout reproup et sacralisé ma personne. Vous voulez dire, c'est un père, que ce n'est pas vous que l'on vénère quand on t'hommage nous pour baiser votre galache? Quand un homme s'agenouille, il sait ou ne sait pas, je m'en fous, qu'il attache plus d'importance à son geste qu'à mon pied et surtout qu'à l'homme à qui ce pied appartient. Ce qu'il veut se sentir pris dans une gelée cérémonieuse. Ainsi, quand je suis tombé à genoux... A la pompe, alors, peut l'écraser. Il sera pris de vertige face à cette distance infranchissable entre lui et le pape. Distance vide obtenu par l'accumulation des gestes inutilisables. Et ces gestes sont à ce point nombreux chez moi que je ne sers plus à rien. Inutilisables. Bon, à rien. Danse-le. Je danse le pape. on m'a truqué et de plus en plus. Tenez pas se dérire moi, regardez. m'a truqué. Oh, mon pauvre... « Eh oui, monsieur, c'est bien cela. Derrière, je montre mon cul. Inutile à l'effet d'user de l'étoffe pour le cacher, puisqu'en principe on ne me voit jamais dedans. » « Donc, si par hasard on regardait ce don, ce cul nu, ce ne serait pas celui du pape qu'on verrait, puisqu'il n'a pas de cul. » « Mais le froid, les engelures, il faut tout de même vous couvrir. » « Dans nos régions, le climat est doux. Encore qu'en effet, je m'en rume souvent. » « Et puis on se fout de... Et moi tout le premier. » « J'ai vécu à l'air, en n'ayant pas de dos, mais ma main pontificale porte à mon oreille pontificale un téléphone en or massif. » « Une tonne. » « Une tonne d'or ? Et on vous a monté sur patins à Aulette à votre âge ? » « Viens nous réciter les chanteurs de Saint-Dieu du Pape. » « On marche. » « Cependant, votre pouvoir sur le sacré collège est réel. Vous avez une action personnelle sur le monde. » « Ceci est une autre page du problème. » « À n'importe où j'ai une action, une puissance personnelle, mais alors, l'ayant, je cesse d'être semblable à mon image. » « Je cesse, dis-je, d'être le Pape. » « D'abord, cette puissance, cette réalité, me viennent de mon image. » « Sans elle, je n'aurais pas ce pouvoir. » « Vous voyez ce que je veux dire ? » « Eh bien, moi, j'ai vu cette atroce contradiction. » « Oh là 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 là, que c'est difficile. » « Mais il faut que je vous fasse entendre le chant droit des sanglots du Pape. » « Ou encore le chant des morceaux de sucre. » « En effet, me dis-je, s'il suffit que notre intervention est la plus anodine, sanctifie n'importe quelle image. » « N'importe quoi sera une autre image. » « Est-il nécessaire que je reprenne ma démonstration ? » « Mais Dieu vous en parle. » « Souvent, j'établis donc que n'importe quel objet pourrait me représenter. » « Si n'importe quel visage, épaule, tente, peuvent être du Pape. » « N'importe quoi le sera tout entier. » « Je cherchais quel objet donnerait de nous et de notre auguste absurde. » « Une idée juste. » « Je cherchais d'abord à un dé à coudre. » « À une girafe en peluche. » « À une brosse à billes. » « Notre humilité ne le dédaigne pas à ce mégot craché. » « J'ai eu l'idée que dès qu'un mégot est foutu en l'air, il devient le Pape et a droit aux égards pontificaux. » « Nous allons plus loin. » « Et jusqu'à cette idée que nous-mêmes n'étant pas. » « C'est un rien qui nous représenterait le mieux. » « Rien. » « Difficile à saisir. » « Heureusement, dans notre quête angoissée, nous vint à l'esprit l'objet de conservation courante. » « Car les mégots, me disais-je, entrent rarement en fraude chez les hommes honnêtes. » « Mais dans l'esprit, l'idée d'un bout de sucre. » « Ravi ! » « J'ai lâché une bulle célèbre et secrète, établissant, réglant, codifiant les pouvoirs représentatifs du bout de sucre. » « Ainsi, dans tous les lieux du monde, et à chaque seconde, des millions de fidèles font de mon image une consommation invraisemblable. » « Au lieu de recevoir des kilos de photos d'un vieillard, les couvents, les presbytaires, les bistrots, les casernes, les maisons de correction, les parlements, les gares, les aérodromes, reçoivent des tonnes de bouts de sucre blanc. » « L'image idéale de notre grandeur. » « On nous met dans une tâche de café chaud, de lait, de camomille, on a fondu. » « Un gosse, une vieille, nous croque. » « Plus de pape. » « Fin du chant 3, des emplois du pape. » « Saint-Père, soyez clair. Quels sont ceux qui savent ce secret et qui vous vénèrent ? » « Mais personne ne le sait que nous. » « Néanmoins, avez-vous compris ma douleur ? » « Mieux que personne. » « Et plus d'une fois, j'ai eu l'arme aux yeux. » « Croyez-moi. » « Et cependant, tout est sauvé. » « Vous, eux, moi, tout le monde. » « Si vous êtes en rapport avec Dieu. » « Qui suis-je ? » « Ou la splendeur dont on entoure le souverain pontif et dérisoire. » « Ou pas de pompe assez travaillée. » « C'est l'univers tout entier. » « Perle, rubis, soie, acier, canon, garde, musique. » « Pas de valses. » « Ainsi, des valses aussi. » « Des jeunes pages, des danses, spectacles, parades. » « Et l'univers s'ordonnent autour de matière. » « Qui vont du monde visible. » « Et chantez « Hosanna » « Ou toute autre parole étrange, hébraïque ou caraïbe. » « Et la terre tourne autour de matière. » « Et hop ! » « Oh mon ami, puis-je vous ? » « Posez-moi des questions. » « Dites, votre femme est-elle belle ? » « Notre amour est la plus belle chose du monde. » « Mais dites-moi, la terre tourne autour de matière. » « Et puis ? » « Tant d'esplendeur équivalent à pas d'esplendeur du tout. » « Et la plus grande devant être la négation de toutes. » « Or, je crois bien avoir été portée sur ce trône afin de contester ses ors. » « Et c'est mon cœur. » « Votre femme vous aime telle. » « Répondez, vite, 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 je vais m'envoler. » « Mais je vous demandais si vous étiez en rapport avec Dieu. » « Il faut que je me retire. » « Je suis déjà, regardez. » « Je bouge. » « Je recule. » « Je sens que frémis, que s'agite, que se tend le cordon qui relie mes patins à mon oratoire. » « Je dégage l'illustre de ma décision. » « Je partirai. » « Je pars. » « Je pars. » « À Robulon. » « Montez sur mes roues dérisoires. » « Et monsieur, monsieur, monsieur le photographe, vous qui êtes un homme, dites-moi. » « Votre métier de chasseur d'images suffit à faire vivre votre petite famille. » « Les temps sont durs, monsieur. » « Mais ne partez pas. » « Faites un effort. » « Je vais vous photographier. » « Non. » « Le monde est plein de coups de sucre. » « Mais, dites-moi. Monsieur, dites-moi. » « J'avais sérisant. » « Et j'ai démergé les loupes humaines en bas. » « Mes poches redorgées de cerises et de sauterelles. » « C'est un peu fort. » « Mais je dis. » « Laissez donc, mon propre ami. » « Vous perdez votre temps. » « À la place, tout le photo vous aurez. » « Oh, monsieur. » « C'est idiot. » « Je n'ai donc pas vu le pape. » « Dites-moi. » « C'était ou ce n'était pas le pape ? » « Écoutez, vous l'entendez ? » « Quelle amitié. » « Elle traverse les grands vestibules. » « Elle... » « Elle ? » « Qui, elle ? » « Sa sang têtée. » « Elle avance doucement portée par des nouées ou la poussière. » « Elle glisse sur du foudre ou pour de l'huile. » « Elle coule sous des vastes portails. » « Portail des saintes grâces. » « Portail des ombles. » « Portail du très haut récu. » « Récu. » « Portail du règne céleste. » « Elle... » « C'est des langues de pape ? » « Puisqu'en en parlant, vous dites sa sainteté. » « Vous avouez ? » « J'ai pu dire qu'il s'agit du pape, car il est absent. » « Mais c'est... » « Il... » « Il... » « Il a appelé le champ quatre des saintes grâces du pape. » « Vous le voulez entendre ? » « Si cela ne vous ennuie pas. » « Et si vous le savez... » « Le champ quatre des saintes grâces du pape. » « Il y a... » « Il y avait pire hélas à tout ce que nous avons dit. » « Pour le monde entier. » « Pour les enfants des écoles. » « Pour les bords à rosses. » « Pour les Grecs. » « Pour les Américains. » « Pour les pêcheurs de perles. » « On dit que non pour les Russes. » « On disait que non pour les Russes. » « Que Dieu le sauve. » « Pour le monde entier, le pape existe. » « L'image sublime et parle de la miséricorde. » « Tour penchée de l'endulgence et du pardon. » « Verge flexible et douce. » « Au revoir. » « Aurore boréale sous le ciel d'Italie. » « Majesté de toutes les majestés. » « Acteur travesti. » « Chinois fatigué. » « Travaillé. » « Dans le dur et le tendre. » « Pour le monde entier, le pape existe. » « Non pour moi. » « Chacun a le pape. » « Le pape est pour chacun. » « Or, moi qui le suis. » « Je suis privé du pape. » « Et c'est afin de pouvoir l'approcher. » « M'approuver. » « Monsieur, ne me demandez pas trop de détails. » « C'est là comme la fin du chant 4 des cinglots apostoliques. » « Je comprends. » « Les gens ne pensent que personne ne puisse lui donner la bénédiction apostolique. » « Oui, mais moi, je suis le photographe du Théanier. » « Oui, je suis lui. » « Je suis comme lui. » « Jamais je ne m'approche. » « Et voici il canto quinto des cinglots du pape. » « Enfin, épuisé par tant d'efforts. » « Je sais, je sais. » « Tant d'efforts. » « Pour me débarrasser de cette image. » « Qui maintenant ne pouvait plus être chassée par une autre. » « Et puis, à l'extrême bord de la mort. » « Sur le point de trapasser. » « Enveloppé par elle. » « Et risquant d'apparaître au siècle futur. » « Sous cette apparence irrémédiablement neigeuse et couverte de bijoux. » « Je rentrais en moi-même et partis à la recherche du dénicheur amoureux, du brouillard et des prunelles gelées. » « Hélas, quand je lui rejoins, il était mort de tristesse, de faim et de froid. » « Je lui portais des couvertures. » « Une bouillotte. » « Des chants. » « Des aspirants. » « Rien. » « Des réflexionnaires. » « Rien. » « Rien. » « Rien. » « Je vais réciter la prière du mort. » « Fin du chant 5. » « Des sangs de la bergine. » « Bouvais. » « Ça vaut un mon terrain. » « Ah, un pape, deux papes. » « Êtes-vous sûr que le souverain pontife... » « Oui, mais moi, je suis un photographe. » « Je suis chasseur d'images, comme on dit. » « Et quand ? » « Quand sous votre étamide. » « Mais qu'est-ce que vous faites là ? » « Eh bien, je suis là. » « Vous me convenez. » « Et qui vous a dit d'entrer ? » « Ne lui dites pas d'insulte. » « Je vous en supplie, c'est moi. » « Je vois bien qu'il vous rassemble. » « Mais ça ne peut pas être vous. » « Puisque vous êtes là, et lui, là. » « Et c'est mon photographe officiel, monsieur. » « C'est lui qui était chargé de fixer la scène inoubliable. » « Et d'en conserver l'image. » « Mais... » « Mais quelle scène ? » « Et pourquoi ? » « Et comment est-il entré ? » « La scène où je serai en train de photographier le pape, monsieur. » « Eh bien, messieurs. » « Téléfinis cette pause. » « Que photographe ? » « Eh bien, messieurs. » « Je ne lui ai pas son evidence. » « Le premier photographe élu ici s'incline. » « Cependant que le deuxième photographe opère dans un éclair de magnésium. » « Applaudissements. » « Applaudissements. » « Applaudissements. » Merci.